Bonjour à tous, le CAC 40 ouvre en baisse, pénalisé par la remontée de la devise européenne face au dollar. Et dans l'actualité ce matin, Airbus. Le groupe n'aurait jamais été aussi proche de céder le solde de sa participation dans Dassault Aviation. Selon Bloomberg, une annonce pourrait avoir lieu cette semaine. A suivre également Sanofi, qui lance son plan d'actionnariat salarié 2016. Il va permettre aux employés du groupe, sous certaines conditions, d'acquérir des actions de la société à 57,25 euros pièces. Et puis il pourrait y avoir de l'ouverture chez Air France-KLM. Selon Le Figaro, le futur PDG Jean-Marc Janayac serait prêt à revoir l'accord d'équilibre entre Air France et KLM. Et enfin, un bloc de 7 millions d'actions, Alcatel-Lucent, a été négocié hors marché à 3,50 euros pièces. Ce qui relance les bruits de couloirs sur un éventuel retrait de la cote du dossier. L'embellie se confirme pour Rémi Cointreau, qui a publié des résultats annuels en hausse, portés par le redressement des ventes de sa division Cognac. Après deux ans de baisse plombée par la chute de ses ventes en Chine, la division Rémi Martin a renoué avec la croissance grâce à un repositionnement réussi aux Etats-Unis et à une meilleure dynamique en Chine. Le groupe est parvenu à dégager un résultat opérationnel courant de 178,4 millions d'euros, en progression de 14,4% en données publiées. Les résultats devraient continuer à s'apprécier cette année. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 12h. Et à l'heure natures-ciel 3. Sous-titrage FR ?